Alors je m'appelle Alexandre Ducardonnay, je suis producteur de cidre de jus de pomme à cidre et de vinaigre à Damarille-sur-Loin dans le Loiret au fin fond du Gatiné. J'ai repris l'exploitation de monsieur Salin qui faisait ça depuis 20-25 ans déjà. Par hasard je l'ai rencontré et le métier m'a plu, je l'ai aidé au début et on a décidé que je reprendrai la petite exploitation il y a déjà 5-6 ans. J'ai aimé ce qu'ils faisaient parce qu'on était vraiment sur le même principe par rapport à la propreté des vergers dans le sens où il y avait absolument aucun traitement d'aucune façon. C'était des arbres de variété ancienne qui nécessitaient pas du tout traitement. Ils ont une rusticité immense, du coup pour ainsi dire tout était déjà bio quand Denis utilisait les fruits pour les transformer. Ensuite aussi en cuiverie il n'y a absolument aucun additif en rien et puis derrière ce qui me plaisait aussi c'était la commercialisation en direct à la boutique à la ferme. Ça permet de rencontrer tout le monde, de pouvoir papoter et puis de voir des petits verbes de temps en temps avec les gens. C'est très très agréable. Ici l'exploitation que j'ai repris en 2012 c'était un hectare 3 de ces vieilles variétés, des arbres qui avaient à peu près 20 ans. On dit des pommiers plein vent qu'ils vivent le temps à peu près d'un homme, 100 ans, ça peut aller jusqu'à 100 ans. Donc là ils sortent de l'adolescence, ils deviennent adultes et pour que l'avenir soit encore plus intéressant. J'ai planté 600 arbres encore, donc 100 poiriers de vieilles variétés pour faire des poires. Je suis passé en bio l'année dernière officiellement donc j'ai pas du tout changé la méthode de travail puisque c'était déjà sans aucun additif et ça continue. Je suis passé en bio après trois ans de conversion, j'ai fini en avril 2017. Donc tous les produits qui vont sortir aujourd'hui, tous ceux que je suis en train de produire puisque là on est mi-novembre, sortiront avec le sigle AB. Il y a plusieurs particularités à la ferme des Petites-Vallées ici, ce qui m'ont plu d'ailleurs, que je vais garder aussi longtemps que je pourrai, c'est d'abord dans les vergers bien sûr, le fait que ce soit des arbres haute tige, des arbres plein vent. On voit que la charpente commence à deux mètres au moins par rapport à des vergers plus modernes, sur des bastiges qui permettent de mécaniser plus facilement, de traiter plus facilement. Là comme on ne traite pas, qu'on mécanise pas et surtout qu'on ne récolte pas en cueillant mais qu'on récolte au sol, on n'a plus que quasiment des avantages à travailler sur des grands arbres comme ça. D'abord il y a une plus grande rusticité, on n'a pas besoin d'irriguer, d'arroser puisque l'enracinement est plus profond et puis c'est des arbres qui vivent beaucoup plus longtemps. Du coup je vous disais tout à l'heure 80 à 100 ans dans des bonnes conditions bien sûr. L'autre point positif donc c'est les variétés bien sûr dans le gâtinet ici et avec la puisée, on partage des variétés qui ont été découvertes par nos anciens dans la nature donc des variétés sauvages qui n'ont pas été hybridées en laboratoire. Les avantages donc c'est la rusticité, la typicité, c'est très important la typicité parce que c'est ce qui nous démarque de tous les autres cidres de France et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut reconnaître le site du gâtinet et qu'il a le droit d'exister, un peu comme tous les vins de France qui se différencient les uns des autres. Et puis surtout, et cette année c'est pour ça qu'on est en 2017, on a eu une belle récolte ici, c'est le fait que ce soit des fruits très tardifs, des floraisons très tardives. Ça fleurit pas avant fin mai début juin, donc les seins de glace sont passés. Grâce à ça on arrive à faire du fruit. Les points négatifs, il y en a forcément, c'est qu'il y a des fruits que tous les deux ans. Et tous les anciens ou tous les gens qui ont des vieux pommiers dans leur jardin le savent, ces arbres-là ne peuvent pas fleurir tous les ans, ils n'en ont pas la force naturellement. Surtout quand on ne met pas d'engrais, quand on ne met pas d'eau, quand on n'arrose pas et quand on ne taille pas au bourgeon, on a une alternance, c'est le terme vraiment qu'on utilise, très marquée sur ces vieilles variétés-là et dans ces conditions-là. Une petite particularité aussi de la ferme, quoique ça ne change pas grand-chose à la qualité du jus, mais il y a ce pressoir des années 30 qui pourrait très bien avoir sa place dans un musée du cidre français, puisqu'on avait tous les mêmes, c'est des pressoirs souvent bretons. Celui-là est un pressoir ambulant. Ce qui est intéressant, c'est de faire un peu d'histoire grâce à ça. Le fait qu'il soit ambulant rappelle à quel point le cidre appartenait à tout le monde dans le Gatiney, dans le sens où chacun le faisait, ça ne se commercialisait pas, pour ainsi dire. Chacun était fier de servir son cidre quand quelqu'un venait chez lui. Il suffisait d'avoir deux, trois pommiers, les enfants étaient à quatre pattes au 11 novembre pour les ramasser. Le pressoir ambulant tel que celui-ci et beaucoup d'autres passait dans les centres-bourgs ou dans les fermes. Chacun portait ses pommes et son tonneau vide et chacun repartait avec son jus pour faire son petit cidre. Et sans avoir besoin d'être paysan, chacun, chacun faisait son cidre. C'était la boisson qu'on buvait du matin au soir jusqu'à la fin de sa vie, pour ainsi dire.